Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo des nouveautés de la semaine. La vidéo du jeudi comme beaucoup l'appelez. Vous l'appelez plutôt, c'est un peu plus français. Donc on va voir toutes les nouveautés de cette semaine, activités, promotions, bonus, s'il y en a. On est parti avec cette semaine à la course au prix. Vous pourrez gagner la Calico GTF qui est carrément le véhicule phare de ce DLC Los Santos Tuners. Le meilleur véhicule, le véhicule à buzeille comme on dit. Donc pour débloquer ce véhicule et le gagner plutôt gratuitement, vous devrez vous rendre comme d'habitude dans le menu interaction. Salon auto de LS, défi du véhicule récompense. Terminé dans le top 2 d'une course, des épreuves du salon auto de LS. 6 jours d'affilée, donc autant dire toute la semaine quasiment. Donc tous les jours, vous devrez faire un top 2 pour vous assurer de l'avoir gratuitement dans 6 jours. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc les courses, vous pouvez les lancer via le menu interaction en ligne, vous voyez dans activités et courses. Créé par Rockstar ou via le perso qui est juste là à la RX7 bleue. Ensuite, voici les véhicules test du salon de l'auto cette semaine. Donc on a la Dinka RT 3000 que vous pourrez tester gratuitement. Vous pourrez aussi tester la Feister Grawler. Et pour terminer, la Dominator GTT. Tous ces véhicules sont à laisser au salon de l'auto. Si jamais vous ne les avez pas encore acheté, vous voulez les essayer avant de les acheter. Cette semaine à la roue du casino, vous pourrez remporter la Vulcar Nebula Turbo. Qui est donc un véhicule de soutien de San Andreas Superauto.com à un prix de 797 000 GTA dollars. Vous avez juste à tourner la roue pour espérer la remporter si jamais vous voulez la gagner. On attaque maintenant les promotions de la semaine et on passe avec Legendary Motorsport.net. Et cette semaine vous pourrez acheter la Commoda en promotion à un prix spécial de 892 500 GTA dollars au lieu d'un million 275 000 et un tarif normal de 1 190 000 GTA dollars au lieu d'un million 700 000. Cette semaine chez Legendary Motorsport, vous aurez aussi l'opportunité de pouvoir acheter en promotion la Coil Brawler. Qui est à 429 000 en promotion cette semaine au lieu de 715 000 GTA dollars. Pour la deuxième semaine consécutive, il y aura des promotions chez BenizOriginalMotorsWorks.com Avec pour commencer déjà, comme la semaine dernière, 50% sur les suspensions hydrauliques. Pour ceux qui veulent équiper leur véhicule, vous pourrez les payer à moins 50% cette semaine. Vous aurez ensuite d'autres promotions sur les véhicules cette fois-ci. Donc pour la Truffa de Nero, elle passera à 1 800 000 GTA dollars au lieu d'un million 440 000. Mais ce n'est pas tout puisque vous pourrez acheter sa customisation. Donc son amélioration Beniz qui est ici. Vous pourrez la payer à un prix de 423 500 GTA dollars, soit une promotion de moins 30%. On continue chez Beniz. Cette semaine, vous aurez aussi en promotion la Karine Sultan qui passera à 8 400 GTA dollars au lieu de 12 000. Mais son amélioration en Sultan RS sera aussi en promotion cette semaine. Puisque le prix sera donc de moins 30% là aussi. Et son amélioration passera à 556 500 GTA dollars cette semaine. On termine les promotions avec la Vodou concernant Beniz Original Motorworks.com. Et cette semaine, la Vodou passera à 3 850 GTA dollars au lieu de 5 500. Et bien évidemment, vous aurez aussi la possibilité de l'améliorer. Et là aussi, vous aurez moins 30% sur l'amélioration. Donc pour la Vodou Custom qui passera à 294 000 GTA dollars. Cette semaine, en vous rendant chez Dynasty 8 Executive, vous pourrez acheter en promotion à moins 40% les bureaux de PDG. Donc par exemple, la Long Bank passera à 1 860 000 au lieu de 3 100 000 GTA dollars. La Mays Bank Branch Ouest passera à 600 000 au lieu d'un million. Terminé, la Centre Financier d'Arcadius passera lui à 1 350 000 GTA dollars au lieu de 2 250 000. Cette semaine, en vous rendant dans votre bureau de PDG, en allant sur votre ordinateur... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Cette semaine, en vous rendant dans votre bureau de PDG et en vous rendant sur votre ordinateur, vous aurez des promotions sur les entrepôts de marchandises spéciales. Donc il faudra vous rendre dans l'onglet, marchandises spéciales, logique. Et aller dans carte des entrepôts, donc vous pouvez aller là aussi. Tac, voilà, vous mettez tous. Comme ça, vous avez tous les entrepôts activés sur la carte, enfin affichés et localisés. Et puis voilà, vous avez les promotions. Donc par exemple, celui-ci passera à 206 700 GTA dollars au lieu de 318 000. Les promotions, c'est moins 35% sur les entrepôts. Ce n'est pas des grosses grosses promotions, mais vous pouvez toujours en profiter. Par exemple, celui-ci à 1 17 000, passera à 661 050 GTA dollars. Allez, on poursuit cette vidéo et on attaque les activités de la semaine. Et cette semaine, vous aurez, comme chaque semaine, je le répète, chaque semaine, deux contre-la-montre qui vous rapporteront chacun 102 000 GTA dollars. Ils ne le sont plus doublés cette semaine. Donc, vous aurez avec les véhicules normaux, le contre-la-montre des Vinwood Ball, qui est à Vinwood Hills. Donc ici, il est affaire en moins de 2 minutes 58 secondes et 80 centièmes. Vous aurez le lien d'une vidéo dans la description. Là, c'est sûr, c'est celui-ci, je l'ai fait. La vidéo sera donc dans la description, comme d'habitude. Une vidéo qui vous aide pour battre ce contre-la-montre avec les conseils pour le véhicule à utiliser, le chemin à prendre pour battre le plus facilement. Le contre-la-montre est emporté 102 000 GTA dollars rapidement. On poursuit les contre-la-montre avec le contre-la-montre du RC Bandito, qui est au parc de Little Seoul, au canot de Vespucci, donc ici même. Il est affaire en moins d'une minute dix. Et comme chaque semaine aussi, vous aurez un lien d'une vidéo dans la description qui sera un guide pour vous aider à mieux contrôler le RC Bandito pour ceux qui auraient du mal. Et je vous donnerai quelques conseils sur le circuit pour vous aider à battre ce contre-la-montre et remporter là aussi 102 000 GTA dollars. Et on attaque maintenant les activités créées par Rockstar et on démarre avec les courses casse-cou. Cette semaine, toutes les courses casse-cou, avec donc, voilà, écrit casse-cou devant, seront en triple RP et triple GTA dollars. Donc pour ceux qui sont fans de ces courses-là, eh bien, n'hésitez pas pour vous faire un peu d'argent cette semaine. On poursuit avec les activités créées par Rockstar. Et cette semaine, dans l'onglet courses, vous aurez toutes les courses d'avions en triple RP et triple GTA dollars. Donc, bon, je ne vais pas toutes les énumérer. Vous les avez dans la liste avec un avion à côté du drapeau, tout simplement, pour les repérer. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on ne sait jamais, je le dis quand même au cas où. Donc voilà, toutes les courses d'avions cette semaine seront aussi en triple RP et triple GTA dollars. On continue les activités créées par Rockstar. Et dans l'onglet mode rivalité cette semaine, vous aurez la possibilité de jouer à un paquet très convoité. Il y en a exactement quatre, avec quatre maps différentes, bien évidemment. Et ces quatre maps seront en double RP et double GTA dollars pour cette activité. C'est un paquet très convoité. Pour terminer, au niveau des activités cette semaine, vous aurez les travails et les défis VIP en triple RP. Non, pas en triple RP, en double RP et double GTA dollars, pardon. Cette semaine, je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Sachez que pour les cargaisons spéciales, qui est donc dans cet entrepôt, les ventes seront en double RP et double GTA dollars cette semaine. Voilà les breakers. Voilà les breakers, c'est donc tout pour cette semaine. Je n'ai pas d'autres informations sur les activités. Et tout ce qui concerne, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fin de vidéo, mais je vous le répète. Pour les items rares ou motifs rares qui pourraient être potentiellement à gagner cette semaine, on aura probablement peut-être plus d'infos à partir de 16h ou 17h de la part de Rockstar Games, comme tous les jeudis. Donc, s'il y a du nouveau à ce sujet-là, vous aurez une vidéo ce soir ou demain matin ou plus tard, comme à chaque fois. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de motifs rares ni d'items rares à gagner. Voilà les breakers, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette semaine en commentaire. Bon, ce n'est pas une semaine dingue, mais vous avez quand même des ventes doublées. Il y a pas mal d'activités triplées. Donc, il y a à quoi de faire un petit peu d'argent cette semaine. Après, ce n'est pas la folie. Ça va être calme jusqu'à, je pense, Halloween. Après, on aura quelques événements Halloween. Et puis, on arrivera tranquillement au DLC de Desarmon. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, le pouce du soutien. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Le contenu de ma chaîne vous plaît. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et puis, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un coup de main pour les contre-la-montre, les liens de deux vidéos sont aussi dans la description pour vous aider à battre ces contre-la-montre de la semaine. Encore merci à vous tous. Passez une bonne fin de semaine sur GTA Online. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur GTA ou plus encore sur TGS Rockstar Club. Ciao !